Marketing Square Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du Grosse Marketing. Le Grosse, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, la plateforme que j'ai lancée pour permettre enfin aux marques de monter des partenariats qui fonctionnent, identifier un partenaire stratégique, faire le plein d'idées de partenariats et surtout, performer ensemble et collectivement. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur richmaker.com et bon épisode ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Secret. Aujourd'hui, je vous donne 5 conseils pour décrocher le job de vos rêves via LinkedIn. Le marché de l'emploi est une caverne d'Alibaba. Aujourd'hui, on observe une vraie fracture entre des jeunes qui n'ont pas les codes de l'employabilité et qui sont perdus face aux recruteurs et des recruteurs qui ne savent pas comment dénicher des profils qualifiés. Dans ce chassé-croisé du recrutement, le marché de l'emploi est en berne et il est temps que ça cesse. Si vous vous posez des questions de comment utiliser LinkedIn intelligemment pour décrocher un job, je vous donne 5 conseils actionnables que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour façonner votre marque candidat. Mon premier conseil, c'est de certifier vos compétences sans blabla. Utilisez LinkedIn pour afficher des certifications sur vos thématiques et muscler vos savoir-faire avec des académiques gratuites. Aujourd'hui, les MOOC, M-O-O-C, on le vend en poupe. Ce sont des plateformes de e-learning gratuites. Ces certifications, qu'elles soient longues ou courtes, vont prouver votre motivation et également votre proactivité. C'est le petit plus qui fait la différence. Pour tous les utilisateurs de LinkedIn Learning, vous avez la possibilité de passer des formations certifiantes directement. Quelques exemples d'académies gratuites et hyper qualies. Intercom, sur la partie expérience client et service client. Ahref, sur la partie SEO, dont on a déjà parlé dans l'épisode 174. Sur la partie publicité en ligne. Les sites des régies elles-mêmes, que ce soit Google Academy ou Meta Academy. Ils ont tout intérêt à mieux vous former pour que vous puissiez faire des publicités performantes et que vous continuiez à dépenser sur leur plateforme. Autre astuce pas gratuite, mais potentiellement pas trop chère, l'abonnement LinkedIn Premium, qui vous donne accès à des fonctionnalités assez intéressantes pour le recrutement, vous délivre aussi un accès à la plateforme LinkedIn Learning, avec un nombre impressionnant de formations dont la plupart sont certifiantes. Vous avez également la possibilité de passer les quiz de compétences proposés par LinkedIn. Sachez que les profils qui auront passé ces quiz de compétences auront beaucoup plus de chances de ressortir dans les résultats de recherche des recruteurs correspondants. Deuxième astuce, démontrez votre expertise avec du concret. Allez plus loin que le CV, montrez que vous maîtrisez d'autres supports. Surtout ceux qui sont utilisés dans votre secteur. Vous envoyez le signal précieux que vous êtes déjà opérationnel. Par exemple, un CV interactif sur Notion, si vous postulez en startup. Un CV vidéo, une infographie ou encore un sketchnote pour les jobs plus créatifs. Troisième conseil, réseauter et connecter, mais pour de vrai. Développez votre réseau LinkedIn à la fois en public et aussi en privé. Intéressez-vous vraiment aux autres, renvoyez la lumière et aidez vos pairs. Quand j'ai lancé mon mouvement SOS Job, je me suis rendu compte que beaucoup de candidats rechignaient à aller encourager les CV des autres. Souvent, ils me disaient « mais en fait, j'ai pas envie que potentiellement on me prenne ma place ». Sachez que comme toujours dans la vie, le fait d'encourager les autres ne vous fait pas manquer des opportunités. Ça vous rend au contraire plus visible et plus honorable. Lorsque vous commentez un post LinkedIn d'un candidat potentiel, vous apparaissez également. Alors ne vous privez pas d'une opportunité en voulant priver les autres. Laissez le recruteur avoir l'embarras du choix et vous choisir si vous êtes le meilleur fit pour son entreprise. Quatrième conseil, fournissez des garanties ou trouvez-en. Même si vous n'avez jamais travaillé, vous connaissez plein de monde. Tout autant de personnes qui peuvent se porter garant de votre bonne volonté, votre envie d'apprendre. Et ça, c'est un levier puissant pour attirer et convaincre un recruteur. Une petite astuce gratuite pour passer à l'action, c'est d'utiliser mon application REFER. R-E-F-E-R.S-O-C-I-A-L est disponible sur tous les stores sur mobile. Grâce à l'application, vous allez pouvoir demander à votre réseau existant en masse s'ils connaissent potentiellement quelqu'un à vous présenter dans le cadre de votre recherche d'emploi. Vous appuyez sur votre réseau existant, c'est toujours le meilleur hack pour avoir un maximum d'entretiens en un minimum de temps. Cinquième conseil, investissez sur vous-même en partageant. Si vous voulez être davantage visible, mais aussi valoriser votre travail, vous devez communiquer. Documentez vos avancées, extériorisez vos difficultés, partagez vos victoires. Face à un recruteur, votre histoire, votre réputation ont des effets magiques et surpuissants. Ma dernière astuce sera donc d'optimiser votre profil LinkedIn et de poster régulièrement. Je vous mets dans les ressources de l'épisode ma vidéo YouTube qui vous donne les points clés à changer immédiatement et surtout prouvez et certifiez que vous êtes ouvert aux autres et déterminé à faire le pas de plus qui va vous permettre d'attirer et de convaincre vos futurs recruteurs. J'espère que cet épisode vous a aidé. Si c'est le cas, dites-le moi sur les réseaux, que ce soit LinkedIn ou Insta, j'adore vous entendre. Je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'emploi et vous pouvez aussi me solliciter via Refer si vous voulez que je vous présente des gens. À bientôt dans le podcast. Ciao ! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant au but de ces 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square